... Mon article porte sur les itinéraires européens et sur la vie européenne de trois Africains. Un Sénégalais, Léopold Sédar Senghor, un Capvérien de Guinée-Bissau, Amilcar Cabral, et puis un Congolais du nom de Patrice Lumumba. Ces trois figures des indépendances africaines, si essentielles en Afrique, si connues aussi de par le monde, ont passé du temps en Europe. Et le temps qu'elles ont passé en Europe, leur formation universitaire et intellectuelle, en particulier pour Senghor et Cabral, est indispensable si l'on veut comprendre leur itinéraire politique, le fait qu'ils ont réclamé l'indépendance et contribué à la fin des empires européens. C'est donc une manière de penser l'Europe comme étant aussi le lieu de la désagrégation des empires, des puissants empires qui existaient depuis le XVe ou le XVIe siècle pour certains. C'est aussi une manière de penser l'identité européenne comme n'étant pas strictement limitée à ceux qu'on appelle les Européens, mais comme étant aussi une identité ouverte, ouverte aux migrations, la migration africaine aussi, et comme un lieu de fermentation politique pour la liberté, c'est-à-dire pour la fin des empires. Sous-titrage Société Radio-Canada